C'est aux portes de Nice, sur un site réputé pour la qualité de sa pêche, qu'un grand chef officie désormais pour notre plus grand bonheur. Et pour lui, c'est aussi la réalisation d'un vieux projet qui sommeillait depuis bien longtemps. C'est un hôtel, restaurant à vendre, donc j'ai saisi l'occasion et je n'ai pas hésité une minute. Je me suis remis au fourneau comme quand j'avais 20 ans. Je suis passé du palace à une étoile Michelin, de une étoile Michelin à deux étoiles Michelin. J'ai toujours fréquenté que des grandes maisons. Mais là, moi j'exerce mon métier avec passion, que ce soit dans un bistrot ou dans un palace, pour moi c'est tout à fait identique. Quand on a passion, il n'y a rien de mieux. L'établissement a une capacité pour recevoir une dizaine, quinzaine d'employés. On peut dire que c'est une taille humaine. Par rapport aux établissements que j'ai fréquentés, il y a 50-60 employés. Jacques Maximin nous revient donc dans une cuisine où il est une nouvelle fois omniprésent, pour le plus grand plaisir de ses clients, dont certains sont des inconditionnels de longue date. Les gens qui me suivent depuis 1972, donc ça fait déjà un bail, ils sont rares, mais le plus souvent, c'est les gens qui me disent « Vous savez, j'étais au Champ de Clair, je vous ai fréquenté au Champ de Clair, je suis allé avant chez vous, alors encore mieux, j'étais au théâtre, il y a une clientèle qui me suit depuis des années. » Témoin actuel de ce succès, son aïoli, ou la plus savoureuse manière de ramener une vieille recette, a ses vraies valeurs. Et à quelques kilomètres d'un musée dédié à Auguste Escoffier et à l'art culinaire, cela ne s'invente pas. Un plat très populaire qui n'est pas toujours bien interprété, moi je ne l'ai pas du tout remis au goût du jour, seulement je l'ai remis à sa juste valeur, c'est-à-dire que je le sers avec 12 sortes de légumes très frais, je le fais avec du cabillaud que je sale moi-même, donc le cabillaud, une fois salé, prend le nom de morue, je le fais vraiment dans le classique des classiques, de toute façon moi tout ce que je fais, il faut que ce soit parfait. Donc si j'ai attaqué l'aïoli, je ne me rappelle plus pourquoi d'ailleurs, mais je me suis dit « tiens, si je fais ça, il faut que je le fasse à la perfection ». Et je pense que je le réussis parce que j'en fais à peu près 90 portions à 90 portions tous les vendredis. Moi des fois j'ai des petits coups de sympathie comme ça sur des vieux plats ou sur des plats un peu galvaudés, ils sont tellement galvaudés que les gens s'enlacent, donc des fois je remets les pendules à l'heure dans le bon sens en me disant « attendez, vous ne mangez plus ça, bah oui on en a mangé partout, je vais vous en faire un vrai ». Alors les gens disent « ah oui, vraiment, ça vaut le coup », et hop, c'est reparti. Si je fais l'aïoli, je l'ai fait comme ça de façon tout à fait banale, et puis ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur, et tous les vendredis j'ai des gens qui sont au rendez-vous, voilà. Oui chef ! Oui chef ! Dès que j'ai eu un peu la maîtrise de mon métier, donc ça a pris pas mal de temps pour avoir cette maîtrise, j'ai fait la route dans une espèce d'idéologie personnelle, ça m'a pas mal réussi, alors je suis un peu, ouais les gens disent « ouais Maxime, c'est pas un mec facile ». Bon bah non, je suis pas facile, mais j'ai des idées bien précises, et surtout pas préconçues sur la cuisine, en tous les cas, ce qu'on peut pas me reprocher, c'est que moi je suis un vrai artisan culinaire, de la cuisine française, et je me suis pas baptisé chef de cuisine tout seul, j'ai appris le métier, c'est peut-être pour ça que les gens me disent, me craignent un peu. Métier qu'il prend également plaisir à transmettre à ses équipes. Le savoir-faire et la qualité des produits utilisés sont des éléments essentiels auxquels il veille constamment. D'accord, moi je regarde jamais les prix, moi c'est clair, j'achète le meilleur, enfin je reprends une vieille méthode de Jean-Trois-Gro qui disait « je cuisine et je compte après ». Moi c'est un peu ça quoi, c'est d'abord le produit, après on verra. Un bistrot c'est aussi la convivialité, c'est pouvoir se mettre à la portée de toutes les bourses, alors forcément il y a la clientèle qui me suit depuis longtemps, qui elle a l'habitude, et qui est très heureuse de me retrouver, et puis il y a ceux qui ne me connaissent même pas, même pas de nom, ou alors qui me connaissent de nom mais qui n'ont jamais eu l'occasion de fréquenter les établissements où j'exerçais, et puis d'un coup, pouf, il tombe là, devant pile, à l'arrêt comme un pointeur, et il voit ça, il dit « tiens, c'est là le maximum, on va y aller parce que c'est 24 euros ». En tous les cas, moi je suis content, surtout que les gens qui ne sont pas trop fortunés, puissent fréquenter mon établissement, et se faire plaisir bien sûr. « Le soupe de boule, pas pour moi chef ! » « Qu'est-ce que tu veux ? » « La tartare, marina de stardine, une terrique de chêne ! » « Moi chef 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 ! »